Bienvenue au webinaire de Médocine, donc les conférences de la santé au naturel. Alors déjà, on tenez à vous féliciter d'entamer cette démarche pour arrêter de fumer. Je pense que vous êtes déjà en très bonne voie vers la liberté. Aujourd'hui, avec cette conférence, on va essayer de lever les questions ou les doutes qui pourraient subsister chez vous quant à l'hypnose. C'est vrai que c'est une pratique qui peut être perçue comme un peu mystérieuse. On va essayer de vous faire comprendre comment fonctionne une séance et quels sont les mécanismes qui vont agir pour vous aider à arrêter de fumer. Et pour nous guider vers ce chemin et vers l'arrêt du tabac, on fait appel aujourd'hui à Victoria Dunay, qui est thérapeute. Bonjour Victoria, hypnopraticienne du Réseau Médocine, qui va tout vous expliquer. Et n'hésitez pas, vous avez la possibilité de poser des questions. On va essayer de toutes les traiter. Dès que vous avez une question à nous soumettre, vous avez un petit espace dans lequel vous pouvez saisir votre message. Et Victoria se fera un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite à tous une excellente conférence. Voilà, on est déjà une quinzaine de participants. Donc, il est 13h. Nous sommes à l'heure. Nous allons commencer. À toi Victoria. Super. Eh bien, à nouveau, bonjour tout le monde. Alors, moi, je suis pour me présenter un petit peu. Voilà, pour que ça soit un petit peu plus interactif, je vais imaginer vraiment que vous êtes en face de moi et que du coup, j'ai l'auditoire en face. Donc, je suis Victoria Dunay, praticienne en hypnose, ericksonienne, mais aussi en rythmo. Alors, l'hypnose, on va y revenir juste après. Mais pour dire deux mots, en fait, sur la rythmo, c'est juste une technique que j'utilise en complément et qui s'intéresse au traumatisme et aussi à la résolution de stress post-traumatique. Alors, moi, j'ai été formée à l'Arche. Ça fait maintenant un peu plus de deux ans que je pratique. Donc, l'Arche, c'est l'académie de recherche et de connaissance en hypnose ericksonienne. Et donc, voilà, j'utilise cette technique, en fait, dans le cadre de différents troupes, de différents blocages. L'idée, c'est vraiment d'utiliser l'hypnose pour toutes, en fait, les problématiques qui, vous voyez, pour lesquelles, en fait, consciemment, c'est difficile, pour lesquelles il y a des difficultés conscientes à vraiment pouvoir bien avancer. Vous avez l'impression d'être dans quelque chose. Vous savez un peu cette phrase, mais je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, j'y mets beaucoup de volonté et tout ça, mais ça ne marche pas quand même. C'est normal, en fait, et on va mieux comprendre pourquoi juste après. Donc, moi, comme je disais, je pratique l'hypnose et l'arythmo à Lyon. Et je les pratique, en fait, d'une manière, voilà, assez, du coup, personnalisée. Parce qu'à date, on peut trouver beaucoup de choses qui existent, en fait, sur le, enfin, entre guillemets, dans le monde, dans l'univers de la thérapie. Alors, moi, là, je vais vous partager, du coup, ma slide de présentation pour que vous voyez mieux. Alors, attendez, hop, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est que moi, j'accompagne les personnes de manière globale, personnalisée et dynamique. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça signifie, tout simplement, que global, j'accompagne, en fait, les personnes d'une manière globale. C'est-à-dire, en respectant leur environnement, leur environnement intérieur. C'est-à-dire, vos envies de changer, vos envies de changement, mais aussi, les parties de vous, peut-être, qui peuvent bloquer, qui peuvent freiner. Je m'intéresse vraiment à la personne dans sa globalité. Ensuite, c'est un accompagnement qui est personnalisé. Alors, personnalisé, en fait, c'est juste qu'à date, encore une fois, il existe pas mal de façons de procéder. Il y a des personnes qui peuvent lire des scripts. Il y a des personnes qui peuvent plus ou moins s'adapter. Et ce qui donne ensuite des clients qui vont dire, moi, je pense que je ne suis pas hypnotisable. Donc, sachez, en fait, premier mythe, on va dire, déboulonné, c'est que tout le monde est hypnotisable, en fait. C'est juste que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir s'adapter à vous, donc à votre façon de voir le monde, à vos métaphores, à votre environnement sensoriel. Si vous avez peut-être plus d'imagination visuelle ou de ressenti dans le corps ou encore peut-être d'audition, de choses qui viennent en auditif. C'est vraiment ça, la personnalisation. Et enfin, dynamique. Alors, pourquoi dynamique ? Parce que j'utilise, moi, beaucoup l'hypnose debout, de manière dynamique et active, avec aussi des mouvements inconscients. Voilà, qu'on appelle des mouvements inconscients qui sont directement faits, en fait, par votre corps et pour lesquels, vous voyez, un peu comme on peut voir parfois, effectivement, dans certains spectacles ou autres. Là, l'idée, c'est vraiment d'associer ces mouvements inconscients à un véritable travail, en fait. Donc, ça donne des expériences, souvent, qui sont, voilà, qui sont évidemment assez intéressantes, peu banales et pour lesquelles les gens ressortent avec des vraies sensations. Donc, l'idée aussi, moi, c'est beaucoup l'interactivité. Donc, vous allez voir, je vais pas mal déboulonner, entre guillemets, des mythes, des choses comme ça, ici, aujourd'hui, un peu autour aussi de l'hypnose baguette magique et tout ce qu'on peut y penser. Voilà, j'espère que c'était déjà clair pour démarrer. Donc, je vais poursuivre. Alors, déjà, je pense qu'ici, bon, bah, certaines personnes, sans doute, connaissent déjà, en fait, c'est l'idée de se dire, pardon, c'est l'idée, pardon, excusez-moi, 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 première fois que je suis sur ce logiciel. Donc, qu'est-ce que l'hypnose ? Alors, en fait, l'hypnose, pour que ce soit assez clair, c'est à la fois un état, dans ce que j'ai marqué, et un outil pour accompagner au changement. Donc, ce changement est appelé, en fait, l'hypnothérapie. C'est assez différent, en fait, de travailler en hypnothérapie que de travailler en hypnose dite plutôt médicale, qui va s'intéresser à tout ce qui va être autour, voilà, de l'anesthésie, de l'analgésie. Là, c'est vraiment l'idée d'accompagner une personne à faire des changements dans tous ses comportements. Donc, l'état d'hypnose, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'est un état qui est assez naturel. C'est un état de conscience qu'on pourrait dire, voilà, décalé, et qui est en lien avec nos perceptions et nos émotions. Donc, en fait, ça signifie que c'est un état par lequel vous passez tous un certain nombre de fois dans la journée, en fait. Par exemple, quand, je ne sais pas, vous savez des fois l'impression lors de certaines activités, par exemple, qui vous passionnent ou des choses comme ça, que le temps, en fait, il va commencer à s'étirer, que le temps, parfois, il est plus long que prévu. Parfois même le temps, il se rétrécit. On a l'impression que c'est passé beaucoup plus vite que prévu. Ou des fois aussi, quand on est complètement absorbé, par exemple, dans un livre ou dans un film, eh bien, en fait, que cette réalité qui est abstraite, elle va créer des émotions en vous. Donc, en fait, on part de quelque chose d'abstrait qui va quand même créer du réel, c'est-à-dire créer des émotions, créer parfois une association au personnage. Et en fait, tout ça, c'est déjà, en fait, un état d'hypnose. C'est déjà des petits états un petit peu décalés. Parce que quand on y pense, si vous étiez, si on était tous si rationnels que ça, le temps devrait tout le temps passer de la même manière. Et on devrait finalement se dire, quand on regarde la télé, « Non, j'ai aucune émotion. Ces personnages, c'est rien que des personnes qui ont été payées des milliers d'euros et que si ça se trouve dans la vraie vie, en fait, ils se détestent. » Vous voyez ? Donc, en fait, c'est vraiment ça, l'état d'hypnose. Ça travaille, en fait, sur toutes ces perceptions, ces émotions. Et voilà. Donc, en fait, l'hypnothérapeute va utiliser cet état comme un outil pour travailler avec nos mécanismes inconscients. Alors, en fait, c'est l'idée que, dedans vous, en fait, à l'intérieur de chacun, on est bourré d'automatisme. En fait, on fonctionne la majorité du temps en format automatique. Vous voyez ? Un peu comme, je ne sais pas, un avion en pilotage automatique. Après, il y a des chiffres qui ont été donnés, 10% de conscients, 90% d'inconscients. Je ne sais pas exactement quel est le ratio, mais force est de constater qu'on a énormément d'automatismes. Alors, bien sûr, ça va nous intéresser pour la suite, cette histoire d'automatisme. Du coup, j'ai essayé de passer dans le troisième slide. Donc là, l'idée, comment ces automatismes se créent, c'est vraiment de pouvoir vous partager, en fait, deux, trois choses importantes au niveau de la création de ces automatismes. Ce n'est en aucun cas de vous faire un cours sur les neurosciences, qui sont vraiment quelque chose de fort compliqué, fort complexe. Mais en quelques mots, le cerveau, en fait, c'est une machine à apprendre, majoritairement inconsciente. En fait, c'est ce qu'on appelle en psychologie votre mémoire implicite. Elle est composée, par exemple, de la mémoire procédurale. C'est la mémoire, en fait, de tout ce que vous faites, de façon automatique, par exemple, physique. C'est-à-dire, je pense que quand vous vous êtes levé ce matin, personne ne s'est dit, tiens, comment je me lève, comment j'avance, est-ce que je mets plutôt le talon d'abord en sautant du lit, ou plutôt la pointe de mon pied au sol pour bien marcher. Donc, marcher, conduire, lire, parler, tout un tas d'autres choses, faire du vélo, faire du sport, le sport de haut niveau, tout ça, en fait, ce sont des mécanismes d'action qui, par répétition, vont s'ancrer en vous. Donc, cette mémoire, ce sont toutes les choses pour lesquelles vous n'avez pas besoin de rappel conscient pour les faire. Donc, comme je vous disais, il y a des mécanismes physiques, mais il y a aussi, bien sûr, c'est ça qui nous intéresse ici, des mécanismes mentaux. C'est tout ce qui va être de l'ordre de vos habitudes, des croyances sur vous, de tout un tas de choses, en fait, qui vont être à l'intérieur de vous et qui vont être beaucoup plus rapides que votre conscient. En fait, il se trouve, comment ces apprentissages se créent ? En fait, il se crée à l'intérieur de trois manières différentes. Donc, via répétition, comme je vous le disais tout à l'heure, plus on va répéter quelque chose, plus on va répéter un comportement, plus on va répéter un geste, plus on va répéter une habitude, plus on va répéter peut-être quelque chose qu'on se raconte sur soi, plus on va en faire une réalité. Et cette réalité, en fait, on va la faire nôtre, on va la faire vraiment quelque chose d'ancré. Ensuite, ça se passe aussi par association. L'apprentissage, c'est-à-dire que notre savon, il majoritairement, et ça, c'est super intéressant aussi, il est majoritairement associatif. C'est ce qui fait que, sans doute, voilà, vous avez parfois, je ne sais pas moi, il y a l'odeur d'un parfum qui vous vient, et hop, en fait, ce parfum, il vous amène directement au souvenir, par exemple, je ne sais pas moi, d'un événement, qui vous amène lui-même au souvenir d'une personne, qui vous amène lui-même à un autre souvenir, etc., etc. Il y a ça aussi beaucoup avec les musiques. Ou des choses comme ça, ou avec les périodes de l'année. Là, on arrive, par exemple, à Noël. La plupart du temps, en fait, à Noël, au fond, on revit tout un tas de Noël, en fait, qu'on a déjà vécu avant. C'est la somme de ça. Et enfin, vous avez l'apprentissage via les émotions. Alors, en fait, l'apprentissage via les émotions, c'est un apprentissage qui est extrêmement rapide, qui va permettre, en fait, tout de suite, à quelque chose de s'ancrer, en fait. C'est-à-dire que je pense que là, on pourrait avoir donné l'idée, par exemple, du 11 septembre 2001. Je crois que tout le monde ici, au-dessus d'un certain âge, se rappelle, en fait, qu'est-ce qu'il faisait, où est-ce qu'il était, ce fameux 11 septembre 2001. Parce que là, pour le coup, il suffit d'une fois. Et dans cette fois-là, eh bien, clac, ça ancre, en fait, tout un tas de choses. Voilà. Donc, toutes ces parties, tous ces apprentissages, pardon, sont stockés dans les parties limbiques et reptiles, en fait, du cerveau. Voilà. Pardon. Voilà. Dans les parties, donc, limbiques et reptiliennes du cerveau. Alors, du coup, automatisme et tabac. Donc là, en fait, j'espère que vous êtes toujours là, parce que je ne vois plus ni Philippines. Alors, attendez. Oui, oui, on est, nous sommes toujours là, Victoria, c'est très intéressant. Pardon, je, je... On ne nous sent pas en train de l'être. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Pas de souci, pas de souci. Voilà. Du coup, voilà, on va comprendre, en fait, comment notre cerveau et la cigarette fonctionnent ensemble, si je ne comprends rien. Eh bien, c'est tout à fait ça. En fait, c'est vraiment l'idée que dans les automatismes, bien sûr, là, vous avez compris, du coup, que dans le tabac, ça joue un rôle hyper important. Parce que souvent, moi, les personnes qui viennent me voir pour arrêter de fumer, à la première question, en fait, pourquoi fumez-vous ? La réponse est souvent « Ah ben, en fait, je ne sais pas pourquoi. » C'est-à-dire que c'est, hop, c'est devenu un geste automatique. Je ne me suis même pas rendu compte, en fait, que la cigarette, clac, elle était dans la bouche et que j'étais en train de l'allumer, en fin de compte. Donc, en fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce geste, notamment par les répétitions, est devenu quelque chose d'automatique. Alors, ce qu'on pourrait voir, notamment au travers de la slide d'avant, c'est qu'on pourrait, en fait, se dire qu'il y aurait comme différents types de cigarettes. Moi, c'est ce dont j'ai pu me rendre compte et puis, du coup, c'est aussi ce qui se lie à vraiment à nos comportements à la fois et à notre psychologie. D'abord, il y a les cigarettes automatiques. Donc, c'est celles, en fait, qu'on fume, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, assez mécaniquement. Par exemple, je ne sais pas, on sort de chez soi, clac, on s'allume une cigarette. On est tout seul à la maison, on fait un truc, on fait quelque chose qui nous ennuie ou pas, clac, on prend une cigarette. Bon, toutes ces choses-là. Ensuite, vous avez des cigarettes qui peuvent être associées à des moments de vie. Je pense que celles-là vous parlent tout de suite davantage parce que c'est celles-là qu'on peut, quand on se centre, un petit peu plus facilement, disons, repérées. Ça va être, par exemple, les cigarettes liées, notamment, alors, les exemples, ça peut être, ok, la cigarette à ma pause café avec les collègues dehors et tout ça, au pied de ma société. Ça peut être, bon, ma petite cigarette qui va bien du vendredi soir autour d'une bière pour fêter l'arrivée du week-end. Ça peut être aussi, ben, ma cigarette le matin associée à mon café pour me réveiller, en fait, parce que j'ai ancré l'idée que ça allait me réveiller. Et ensuite, vous avez aussi les cigarettes pour gérer les émotions. Alors, en fait, celles-là, elles sont généralement, en fait, un peu, plus ou moins perçues, en fait, par les individus. C'est-à-dire que, en fait, ça peut être, par exemple, vous savez, quand vous dites, ah ben, tiens, là, je suis trop stressée, il me faut une cigarette pour me détendre, par exemple, ou tiens, je vais fumer une petite cigarette et puis ça va me concentrer. Bon, ben, ça, en fait, c'est directement lié, en fait, de façon plus directe à des émotions. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois catégories de cigarettes, en fait, sont pour la plupart, ont pour la plupart des ressorts qui sont des ressorts émotionnels. C'est-à-dire, justement, que que ça soit dans les cigarettes mécaniques, les cigarettes associatives, ou les cigarettes directement pour gérer les émotions, et bien, en fin de compte, si on creuse un petit peu, elles ont toutes des ressorts, quand même, plus ou moins, on va dire, une bonne partie, 90%, ont des ressorts émotionnels et du coup, des ressorts, eh ben, psychologiques. Par exemple, si on prend, on va dire simplement, une cigarette mécanique, une cigarette que j'ai appelée mécanique, par exemple, vous êtes chez vous, vous fumez. Ok, moi, si je questionne, j'ai eu plusieurs clients, comme ça, ok, ben, qu'est-ce qui se passe, en fait, vous êtes chez vous, vous fumez, ah ben, en fait, je fume parce que, ben, je me sens seule, en fait, je me sens seule, je m'ennuie, j'ai besoin de faire quelque chose. Bon, ben là, en fait, vous voyez bien que c'est pas que mécanique, elle n'est pas que automatique, en fait, la cigarette. Elle est aussi parce que vous vous ennuyez, parce qu'à un moment, il faut faire quelque chose de vous dit droit, et qu'il faut les occuper. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Pareil, les cigarettes associées à des mouvements de vie, bon, ben, typiquement, dans les soirées, avec les amis, les collègues, etc., bon, ben, souvent, il peut y avoir aussi le problème de se dire, bon, ben, qu'est-ce qui se passe, en fait, si moi, je fume pas, alors que tous mes amis fument, et que je suis la seule ou le seul à être tout seul comme ça dans mon canapé, tous les autres sont sur le balcon, comment je gère ce moment où je me sens finalement un peu tout seul, où je me sens un petit peu, comment dirais-je, pas tellement dans le conformisme, en fait, donc c'est toute cette gestion qui va être intéressante. En fait, vous allez encore mieux comprendre, voilà, c'est bon, elle est passée, celle-là. Donc, les approches pour s'en séparer grâce à l'hypnose. Donc là, vraiment, l'idée, c'est de vous présenter ce qui se passe en hypnose, en fait, à l'heure actuelle, les différentes approches, sachant qu'évidemment, il y a tout un tas d'autres possibilités pour traiter, pour s'occuper, pour gérer, pour accompagner la problématique d'arrêt du tabac. Donc, tout d'abord, en hypnose, ce qui se fait beaucoup, et ce dont sans doute, vous avez déjà entendu parler, c'est une approche qui va être centrée autour du symptôme. Alors, le symptôme, c'est quoi ? C'est vraiment le comportement seul. En fait, c'est le fait, c'est juste, voilà, le fait du geste, le fait du comportement, tout seul. Alors, ça va être, par exemple, vous allez voir un hypnothérapeute, alors souvent, d'ailleurs, c'est des personnes, vous savez, qui mettent des grandes affiches sur le site, en disant, je ne sais pas, par exemple, 100 euros, 150 euros la séance, mais en gros, vous êtes sûr d'arrêter en deux fois. Alors, en fait, souvent, ces personnes-là, mais peut-être pas toujours, ils fonctionnent, en fait, avec une technique, qui va donc, directement, s'intéresser, à associer, comme on l'a vu tout à l'heure, comme je vous l'ai espérité, comme je vous l'ai expliqué, des mécaniques associatives, pour du coup, associer le tabac, votre comportement, à quelque chose de dégoûtant, de pas bon pour vous, quelque chose qui va faire qu'il y aura un effet, en fait, de rejet, et que ça ne sera plus possible pour vous de fumer. Par exemple, associer, je ne sais pas moi, l'odeur du tabac à un pot d'échappement. Donc, à chaque fois que vous allez fumer, ben, clac, vous sentirez, par exemple, un pot d'échappement. Donc, évidemment, personne n'a envie de sentir ça et ça peut très vite dégoûter. Ça s'appelle donc une thérapie plus ou moins par le dégoût. Vous avez aussi une autre option. Il y a beaucoup d'options. Ben, voilà, j'attrape le paquet de cigarettes et en l'attrapant, par exemple, on associe, en état d'hypnose, le fait que la personne se brûle la main en attrapant le paquet. Donc, elle ne pourra plus jamais attraper un paquet de cigarettes. Mais je pense que là, en fait, vous êtes déjà en train de vous dire que ce truc-là, ce n'est pas forcément très éthique, entre guillemets. Enfin, moi, en tout cas, je trouve, pour moi, ce n'est évidemment pas du tout la meilleure manière d'accompagner. C'est une manière assez brusque qui ne s'intéresse que donc au comportement et pas forcément à ce qu'il a généré. Alors moi, je pratique surtout plutôt sur une approche qui va être plus, comme j'expliquais tout à l'heure en introduction, qui va être plus globale, qui va être en fait centré autour vraiment du problème. C'est-à-dire, qu'est-ce qui génère l'envie de fumer ? Donc, vous voyez, c'est comme si on avait en quelque sorte comme deux niveaux de lecture là-dessus. Il y a votre comportement en dessous et au-dessus, il y a ce qu'il génère. Donc, ce qu'il génère, si on prend l'exemple du stress, alors moi, j'ai eu le cas, par exemple, d'une personne qui est venue me voir en fait pour arrêter de fumer. Et puis, en fait, il s'avère que en questionnant, je me rends compte qu'il y a quand même un bon nombre de ces cigarettes qui sont liées à du stress, que la personne fume quand elle est stressée, pour se déstresser. Alors, à ce moment-là, je pense que vous avez déjà compris, mais si on s'intéresse aux symptômes, moi, je peux très bien dire OK, OK, parfait, alors d'accord, installez-vous et puis voilà, je vous accompagne dans un bon état d'hypnose et puis à ce moment-là, je vais pouvoir lier le tabac, par exemple, un peu d'échappement ou une vieille odeur, je ne sais pas moi, de poisson pourri et hop, ça y est, vous ne fumez plus. OK. Le seul problème, c'est que qu'est-ce qui se passe en fait ? En effet, vous ne fumerez peut-être plus. Mais le stress, lui par contre, il va toujours être là en fait. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ensuite quand vous allez stresser ? Vous allez certainement ce qu'on appelle déplacer le problème en fait, c'est-à-dire peut-être manger, peut-être avoir des insomnies, peut-être vous rongez les ongles, peut-être, peut-être, peut-être. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que c'est vraiment hyper important, moi j'aime beaucoup l'idée de responsabilité aussi individuelle, de prendre conscience qu'à l'heure actuelle, selon moi, on s'intéresse beaucoup trop dans la problématique du tabac au comportement en lui-même. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça en fait que c'est si difficile d'arrêter et que les personnes ça passent, on arrête, on reprend, on arrête, on replonge. Parce qu'évidemment, quand on s'intéresse au comportement, on donne juste un coup de pouce à la volonté et à ce moment-là, la personne doit vraiment se concentrer pour garder cette volonté et pour ne pas recraquer. Donc si on ne s'intéresse que aux symptômes, évidemment, il y a potentiellement plus de risques de rechute en fait. Par rapport au problème, c'est vraiment l'idée de pouvoir aller voir, comme je vous ai expliqué, ce qui se passe derrière. Donc comme je vous le disais, ça peut être le stress, ça peut être l'ennui, ça peut être la tristesse, ça peut être qu'on mange ses émotions. Donc encore une fois, les deux niveaux de lecture, il y a le niveau comportemental et le niveau émotionnel, psychologique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur pas mal de forums, etc., liés à Infotabac ou des choses comme ça. Il y a la dépendance finalement physique, la dépendance comportementale, la dépendance psychologique. et je pense que la dépendance psychologique est vraiment très importante en fait, dans le tabac et c'est pas quelque chose à négliger, en tout cas. Victoria, moi j'aurais une petite question. D'accord. Donc si on résume, ce que tu nous expliques, c'est que la thérapie par le dégoût, elle risque d'avoir des effets moins durables. C'est bien ça ? Exactement. En fait, moins durables et surtout, surtout, comme tu dis, moins durables mais surtout, presque un petit peu, alors dangereux, le mot est un peu fort, mais en tout cas, à un moment donné, ça va pouvoir créer ce qu'on appelle vraiment des déplacements de symptômes. D'accord. C'est vraiment l'image, ça je pense, cette image, elle est intéressante, que le tabac, c'est en fait comme une béquille. En fait, si vous fumez, c'est parce que, au fond, c'est une béquille à quelque chose. Donc, ok, parfait, on va enlever la béquille, on va hop, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? D'accord. Si vous avez vu ce comportement, c'était bien souvent pour une raison, en fin de compte. Et alors, comment je peux moi, quelles questions je peux poser, ou quels renseignements je peux aller chercher sur le site d'un praticien ou quand, par exemple, si j'appelle un praticien, quelles questions je peux poser pour déterminer si cette personne va plutôt s'intéresser aux symptômes ou alors aux problèmes. Comment je peux faire la différence en tant que personne qui cherche à arrêter de fumer ? Tu veux dire pour aller voir un... Exactement. Là, en fait, ça va se voir directement. En fait, moi, je conseille de poser la question directement aux... De sa manière, en fait, de pratiquer. Mais après, encore une fois, tout ça, c'est ma vision à moi, encore aux clients que moi, j'ai pu en avoir et puis toute la pratique que j'en ai, les recherches que j'ai faites et tout ça. Je suis aussi à la fac de psychologie en même temps. Voilà, donc j'ai une approche qui m'appartient. Centrer sur le symptôme, c'est vraiment des personnes qui vont vouloir arrêter de fumer très vite et sans effort et c'est vraiment ça qui est prôné à l'heure actuelle. Donc moi, je conseille de demander directement au thérapeute comment est-ce que ça va fonctionner, c'est quoi sa technique à lui, comment est-ce qu'il voit la chose, peut-être tout simplement. D'accord. Très bien. Voilà, c'est important que ce soit impersonnalisé et puis que vous puissiez parler, vous allez le voir, des cas où vous fumez, des moments, en fait. Évoquez tout ça. Et ce n'est pas seulement OK, j'arrive, je m'installe, je m'assois, hop, hop, deux coups de cuillère à peau. Finalement, j'exagère, bien sûr, quand je vous dis tout ça, je tire le trait. Mais je sais qu'il y en a qui font ça et hop, je prends un script et je le lis et ça y est, vous avez arrêté de fumer et vous, vous êtes allongé dans un truc, vous n'avez pas dit grand-chose, je vous lis quelque chose qui est assez non personnalisé et ça y est, vous avez changé. En fait, c'est impossible ça. C'est la fausse image qu'on peut avoir de l'hypnose en fait. C'est ça. J'ai le témoignage de Thierry, merci pour votre participation, qui nous dit qu'il a essayé l'hypnose avec un protocole de quatre séances et qui n'a pas été positif c'était il y a quelques années. Et là, il nous parle d'un accompagnement thérapeutique avec la prise d'élixir floraux. Est-ce que toi, qui travaille plutôt sur les émotions, on a vu que c'était important, est-ce que toi, tu fais appel à d'autres techniques, est-ce que tu t'appuies sur d'autres outils que l'hypnose parfois ? Alors, à date, en fait, effectivement, je m'intéresse aussi à la naturopathie et notamment aux fleurs de Bac qui peuvent être aussi intéressantes. Alors, je ne suis pas une spécialiste exactement du domaine, mais j'ai pu les utiliser notamment sur moi. C'est des, voilà, les fleurs de Bac, elles peuvent être, elles sont en fait en fonction aussi de pas mal de type d'émotion et elles peuvent être bonnes en complément. Je pense que ça peut être bon en complément. D'accord, très bien. Merci beaucoup et merci Thierry pour cette question. Merci beaucoup Thierry. Merci. Alors, j'ai une autre question, j'en profite pour te la poser avant que tu enchaînes. J'ai Emmanuel qui me demande si associer un nouveau comportement à l'envie de fumer peut être aussi une piste... Oui, c'est une très bonne question et merci de l'avoir posée parce qu'en plus, voilà, ça prouve que vous avez bien suivi. Donc, merci à vous. Alors, c'est tout à fait possible effectivement d'associer un nouveau comportement en fait, plus positif à l'ancien. En fait, ça, c'est intéressant aussi. Moi, c'est ce que je peux faire mais si vous voulez, néanmoins, va rester quand même la problématique au-dessus va quand même rester le stress par exemple. Et à un moment donné, ce stress-là, cette gestion des émotions-là, vous voyez, c'est comme par exemple, je ne sais pas moi, imaginez une fuite d'eau. Il y a une fuite d'eau dans votre appartement. Ça fuit par exemple, disons, voilà, là-bas, en haut à gauche de votre mur. Ça fuit, ça fuit, ça fuit. Évidemment, personne ne va faire ça. personne ne va aller juste clac, coller une sorte de, je ne sais pas moi, de sparadrap ou de, comment dire, de rustine. Je ne m'y connais pas. Bon, bref, pardon, de rustine. Personne ne va aller coller une rustine sur ce mur et se dire que ça y est, c'est bon, c'est solutionné parce qu'on a mis une rustine. L'eau, elle continue de couler, elle va continuer de s'écouler en fait. Elle va continuer de prendre des chemins. Donc, c'est sûr que moi, l'accompagnement que je propose, effectivement, il est plus sûr, comme j'ai expliqué depuis tout à l'heure, même si je peux m'intéresser bien sûr aussi aux symptômes dans certains cas parce que dans certains cas, les cigarettes, elles sont vraiment purement automatiques et il n'y a rien du tout d'autre d'associé. C'est juste, comme je vous l'ai dit, un ancrage du cerveau et il n'y a pas d'émotion vraiment associée. Donc là, ça peut en effet partir comme ça. Mais sinon, moi, je m'intéresse plutôt à autre chose que la rustine. D'accord. Et alors, on a une autre remarque intéressante de Philippe qui nous dit il serait peut-être intéressant de mixer les deux approches. Donc, l'approche symptômes et l'approche problème pour, avec la première approche, casser les habitudes et ensuite partir sur quelque chose de plus durable. Est-ce que ça, c'est envisageable ? Eh oui. Et merci beaucoup aussi. Je suis très contente de vos questions. Merci beaucoup, Philippe. C'est ça, je crois. Tout à fait. Merci beaucoup, Philippe, parce que, oui, c'est exactement ça. Et moi, globalement, c'est quand même beaucoup ce que je pratique en cabinet. Voilà. Donc oui, c'est tout à fait bien d'associer les deux. Mais par contre, quand on associe le travail autour du symptôme comportemental, bon, c'est vrai que moi, je le fais d'une manière différente que d'aller dégoûter la personne. Ce qui me semble quand même, encore une fois, un peu pas très éthique et un peu brutal pour mon avis personnel. D'accord. Alors, on a encore une question de Véronique, cette fois-ci, qui nous demande comment et si l'hypnose peut prendre en charge un jeune qui est addict au tabac et au cannabis et qui fume, non pas par plaisir, mais pour... Pardon, qui fume, je me mélange des personnes, qui fume par plaisir, voilà, et pas par angoisse ou stress. Alors déjà, est-ce qu'un mineur peut faire de l'hypnose et enfin, comment on adresse quelqu'un qui fume par plaisir ? Oui, alors bien sûr, un mineur peut faire tout à fait de l'hypnose et d'ailleurs, même, j'ai envie de dire, plus on est enfant ou plus on a un enfant intérieur assez actif à l'intérieur de soi, même en étant adulte, plus en fait, ça va être efficace parce que l'hypnose, ça s'intéresse à cette partie de vous qui imagine, qui ressent, qui perçoit et les enfants ont quand même beaucoup cette capacité-là donc oui, 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 voilà. Et la deuxième question, c'était, pardon ? Du coup, comment on s'y prend quand quelqu'un fume par plaisir et qu'il n'y a pas forcément d'angoisse ou de stress sous-jacent ? Alors là, effectivement, c'est là où c'est intéressant, c'est que si la personne fume par plaisir, en fait, c'est toujours la même chose avec le tabac et avec les autres formes d'addiction, c'est vraiment de se dire c'est toujours un enjeu entre le plaisir et ce que ça me génère de déplaisant. Il faut vraiment que ce que ça génère de déplaisant, en fait, à un moment donné, soit plus fort que le plaisir parce que si c'est vraiment un très, très grand plaisir, ça va être assez quand même compliqué de s'en défaire à ce moment-là. Et pour répondre à la question, le tabac et du coup, fumer d'autres choses, du cannabis ou autre, bon ben, ça en fait, ça va être deux choses, vous voyez, c'est deux problématiques différentes parce que les deux amènent des choses différentes déjà en termes physiologiques, mais les deux aussi sont pris à des moments différents, donc répondent à des besoins différents. donc ça va être traité, moi je peux, enfin, on peut traiter ça bien sûr ensemble au sein d'un même accompagnement, mais sûrement qu'on va atterrir sur des besoins différents pour lesquels on les fume. D'accord, c'est très intéressant et moi, ce que je lis entre tes mots, c'est que l'hypnose permet d'adresser aussi d'autres problématiques et d'autres addictions qui peuvent être les jeux en ligne. Oui, c'est tout à fait. Tout à fait. En fait, vraiment, c'est vraiment intéressant de, enfin, vous allez voir parce que juste après je donne quelques conseils pour que vous puissiez vous-même vous appréhender parce que je trouve qu'à titre personnel, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup ce manque-là en fait. Il y a vraiment l'idée que l'hypnose serait, j'entends beaucoup des fois dans mon cabinet des gens pour la cigarette mais même pour d'autres choses qui viennent en disant un peu, je viens là, vous êtes mon dernier espoir, c'est mon dernier espoir. Alors, sachez que ce n'est pas moi votre dernier espoir en fait, c'est vous, vous êtes votre espoir. C'est hyper important de vous rendre compte de la responsabilité que vous avez derrière ça sur tous les sujets et ça ensuite, on part sur un autre, évidemment, c'est un autre débat mais c'est le débat de l'intelligence émotionnelle, le débat de la conscience de soi, de la relation à soi et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et qui fait aussi gagner du temps. Donc, vous comprendrez mieux ce que je veux dire juste après. Ok, merci pour vos questions et surtout, merci Victoria pour tes réponses. Merci beaucoup à vous et je suis très contente parce que c'est exactement ça. Donc, merci pour ces chouettes questions. Alors, je vais essayer de bien faire là. voilà, donc, elles arrivent là. Donc, ils arrivent là, mes petits conseils avant la séance. Alors, voilà, donc là, ça fait d'ailleurs un bon, une bonne, enfin, une bonne slide qui suit ce que je viens de dire. Alors, Victoria, je me permets juste de t'interrompre puisqu'on voit toujours la précédente slide nous à l'écran. Non, alors, pas de souci, voilà. Alors, je vais reprendre comme ça. C'est bon ? C'est bon, c'est tout bon. Merci Victoria. Désolée encore. Alors, pour mes conseils que je pourrais vous recommander avant la séance. Donc là encore, on se parle d'aller voir, mais juste de vous questionner en fait, tout simplement. D'abord, c'est d'évaluer votre motivation. Donc, avant une séance éventuelle que vous pourriez avoir envie de faire, pardon, que ce soit, voilà, avec un hypnothérapeute, avec un tabacologue, avec je ne sais qui. Tout ça, ça s'applique en fait pour tout le monde. C'est d'abord d'évaluer votre motivation sur une échelle de 1 à 10. Alors, vous voyez, je l'ai mis en gras. Votre motivation, pourquoi ? Parce que bien souvent, en fait, c'est la motivation de quelqu'un d'autre. C'est la motivation, je ne sais pas, de votre conjoint, c'est la culpabilité face à vos enfants, face à la société. Ce n'est pas vraiment votre motivation. c'est celle de quelqu'un d'autre. Donc, sur une échelle de 1 à 10, donc là, l'idée, tranquillement, vous voyez, vous vous installez, tranquille, vous vous mettez comme ça, vous fermez les yeux, vous prenez une ou deux bonnes respirations et puis juste, vous allez vous demander quelle est ma motivation à arrêter de filmer. Et là, claque, sur une échelle de 1 à 10, il y a un chiffre qui vient. Vous le prenez, encore une fois, sans aucun jugement, sans rien du tout. C'est un fait. Voyez-le comme un fait. Bon, voyez-le qu'effectivement, si je ne sais pas, moi, c'est de 1 à 7, par exemple, bon, peut-être que ce n'est pas encore tout à fait le moment. 1 à 6, peut-être que, et c'est très bien comme ça, ça sera peut-être pour un peu plus tard. Et si ça se rapproche de 10, là, vous pouvez vous dire que, ouais, vous vous sentez quand même, vous avez quand même envie d'arrêter. Ensuite, c'est de fixer votre consommation idéale. Donc là encore, je trouve, quand j'entends un peu, quand j'écoute des podcasts ou des choses comme ça, quand je lis des articles, je me rends compte qu'il y a beaucoup de culpabilisation aussi autour des fumeurs, avec l'idée qu'il faudrait arrêter, que ce n'est pas bon de fumer, que ça occasionne les maladies et tout ce que l'on connaît. Mais en fait, il n'y a aucune culpabilité, c'est-à-dire, vous pouvez aussi décider d'arrêter votre consommation, mais par palier ou d'arriver même par ces paliers à un moment, à une consommation finale qui soit un chiffre, par exemple, pas forcément zéro, mais ça peut être, bon ben voilà, moi j'ai envie, je dis n'importe quoi, d'en arriver plus qu'à une par jour ou deux par jour et ça ira bien. Vous voyez, et en fait, encore une fois, aucun jugement, bienveillance pour vous, c'est tout, c'est votre volonté à date et elle est tout à fait acceptable, en fait. Elle est comme elle est. Ensuite, vous pouvez, ça c'est vraiment un petit exercice pratique qui est très intéressant à faire, écrire une lettre d'amour et une lettre d'adieu au tabac. Donc là, l'idée, avec cet exercice, alors bien sûr, vous n'avez pas besoin d'en faire quatre pages, vous pouvez juste, encore une fois, vous prenez un bout de papier, pareil que tout à l'heure, aucun jugement, rien, vous prenez une bonne respiration, vous prenez votre plus beau stylo et hop, vous commencez à écrire une lettre d'amour. Une fois qu'elle est finie, hop, vous faites la lettre d'adieu. L'idée avec cet exercice, c'est de pouvoir faire émerger, en fait, votre conscientisation de ce que ça représente pour vous que le tabac. à quel point, en fait, vous avez du plaisir à fumer et en même temps, de l'autre côté, à quel point vous avez envie d'arrêter. Et comme ça, vous pourrez plus facilement mettre en balance votre motivation, votre envie et puis plus facilement aussi percevoir le pourquoi vous le faites, en fait, en quoi ça vous est important, en quoi c'est un besoin, en fait, ce tabac, en quoi ça vous apporte quelque chose. Ensuite, on passe à un exercice tout aussi intéressant, cette fois-ci, un peu plus spécifique, qui va être de revisiter vos cigarettes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous allez revisiter vos cigarettes en fonction des jours de semaine donc travaillés et des jours non travaillés. Parce qu'évidemment, la plupart des gens, ils n'ont pas la même consommation, leur consommation est différente en fonction du coup de... si vous êtes en vacances, si vous travaillez, voilà. D'abord, ça va être d'imaginer, voilà, nouveau, de fermer les yeux, de prendre une respiration. Évidemment, c'est assez rapide. Vous imaginez une journée classique, vous sortez du lit, les pieds au sol, qu'est-ce qui se passe ? À quel moment se trouve la première cigarette que vous avez envie de fumer ? À quel moment est-elle ? Est-ce qu'elle est, par exemple, le matin avec le café ? Est-ce qu'elle est un peu plus tard dans la journée en arrivant au boulot ? Est-ce que le matin, il n'y en a pas ? Est-ce qu'il n'y en a que l'après-midi ? Ok. Donc, d'abord, vous avez la situation. Ensuite, vous allez exactement regarder cette situation. C'est-à-dire, vous demandez juste avant de fumer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans vos pensées aussi et au sens kinesthésique, au sens de vos ressentis. C'est-à-dire, d'accord, par exemple, je me lève, ma première cigarette, en fait, c'est associée, par exemple, au café. Ok, qu'est-ce que je me raconte avec cette cigarette ? Ah, je me raconte, par exemple, que j'ai envie de la fumer parce qu'elle va me réveiller. Ça, c'est votre pensée automatique. C'est ce qu'on appelle dans le jargon votre dialogue intérieur. Et ensuite, c'est quoi l'émotion qui vient ? Juste avant de la fumer, pendant que vous la fumez et après que vous l'ayez fumée. C'est vraiment important qu'il y ait le avant, pendant, après, au sein de chacune des situations. Là encore, vous allez pouvoir vous rendre compte de tout un tas de leviers. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que juste, parfois, vous allez voir, avec juste quelques petites prises de conscience, c'est fou comme on arrive en fait à, déjà, à décanter certaines choses. Rien que vous, tout seul, en en prenant conscience. Et après, vous venez avec tout ce bagage en séance, ça sera du coup beaucoup plus efficace et du coup, encore une fois, plus efficace et plus globale aussi. On travaille plus en accord avec vous et ce que j'appelle, ce qu'on appelle votre écologie intérieure, toutes les parties de vous et vous au global avec tous vos freins, vos envies, etc. Et enfin, décider d'une date d'arrêt. Donc là, voilà, là c'est le summum de la motivation. Vous vous dites, ok, à telle date, j'aurais arrêté. Vous vous créez déjà en fait une auto-suggestion en faisant ça. Vous vous dites, ok, à telle date, j'aurais arrêté. Donc vous créez déjà inconsciemment des mécanismes qui font que vous commencez à l'intégrer. Comme une auto-suggestion. Voilà pour cette présentation. Je vais passer maintenant à la conclusion. Alors, on a des petites questions. Ok. Est-ce que tu veux qu'on attende la fin ou tu veux y répondre maintenant ? Ouais, c'est bien comme ça. Comme ça, on répond au fur et à mesure. Ok, super. Alors, on a Muriel qui nous demande si après 50 ans de tabagisme, est-ce que c'est encore gérable et possible d'arrêter avec l'hypnose ? Oui. Oui. Et souvent, en fait, ce qui est... Si vous voulez, notre cerveau, sachez qu'il apprend très vite. Et sachez que du coup, il peut désapprendre très vite. En fait. c'est-à-dire que parfois, on peut, je ne sais pas, avoir commencé à fumer pour des raisons, je ne sais pas, la plupart du temps, c'est pour quand on avait, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, quand on avait 15 ans pour un peu, ben, justement, faire un peu la petite révolution ou pour participer à un groupe, pour répondre aux besoins de conformisme social, etc. Et puis après, à nouveau, comme j'expliquais, ça devient une répétition, ça fait 50 ans qu'on fume, mais néanmoins, finalement, c'est juste en fait ancré. En fait, ce n'est pas la longueur qui fait la difficulté à arrêter. Ce n'est jamais ça. Parce que l'inconscient peut apprendre très vite, mais il peut désapprendre très vite aussi. D'accord, bon ben, c'est rassurant, tout est toujours possible. Ah oui, ça c'est une certitude. Muriel, c'est ça ? Oui, absolument, c'est Muriel. C'est une certitude, Muriel, que tout est possible à tous les âges. Et c'est ça, en fait, qui est beau. C'est que vos capacités, en fait, votre souplesse cérébrale, elle est tout le temps là, la capacité d'apprendre, de désapprendre. Je veux dire, voilà. Alors, on a une autre question d'Emmanuel qui nous demande si l'hypnose est capable de nous faire oublier que nous sommes fumeurs. Eh bien aussi, ça c'est une très bonne question. merci à nouveau qui est utilisée par, comme j'expliquais tout à l'heure, dans le cadre, en fait, plutôt du symptôme. Quand on s'intéresse plutôt aux symptômes, ça va être, en fait, qu'on va mettre la personne, enfin, qu'on va accompagner la personne plutôt dans un état d'hypnose parce que la personne, voilà, est aussi, comment dire, active dans ce procédé-là et on va lui faire imaginer que, voilà, elle se trouve dans 10, dans 20 ans et qu'elle a totalement oublié qu'elle avait pu être fumeuse un jour. Donc là, en fait, si vous voulez, ça peut se, bien sûr que ça peut se faire, mais pour moi, ça s'apparente de la même manière au côté symptômes et aussi au côté, eh bien, c'est la même chose pour moi que l'ancrage avec le pot d'échappement ou l'ancrage avec le paquet qui brûle ou des choses comme ça. Par exemple, moi, j'ai une cliente qui est venue me voir qui avait fait 3 séances de 3 choses différentes. Elle avait fait une fois une séance d'hypnose, une fois une séance avec un tabacologue et une fois une séance de, je ne me souviens plus exactement quelle thérapie, une autre fois, quelque chose d'autre. Au sein de ces 3 séances, donc elle a fait chaque fois des séances uniques à intervalles différents, elle a arrêté de fumer mais de façon non pérenne. En fait, elle a arrêté première fois pendant 15 jours ou 3 semaines, deuxième fois pendant 3 mois et troisième fois pendant 1 an. Et il y avait une de ces fois où justement, je crois que c'était avec l'hypnose, la personne lui avait fait en fait oublier qu'elle était fumeuse. mais vous voyez qu'en fait, au bout d'un moment, en tout cas, le seul problème de ça, c'est que je lui ai demandé du coup, qu'est-ce qu'il avait fait ? Parce que c'est ça qui est intéressant. Après, évidemment, la personne du coup revient puisque ça n'a pas fonctionné. Donc, la question à ce moment-là à se poser, même pour vous d'ailleurs, c'est de vous demander tiens, qu'est-ce qui m'a fait rechuter en fait ? C'était quoi ? Et c'est ce que je lui ai demandé et elle m'a répondu pour deux fois sur les trois que c'était dans un cas de deuil. Donc, vous voyez bien, encore une fois, qu'à ce moment-là, on se parlait plutôt de quelque chose d'émotionnel en fait. Donc, en fait, on a eu beau lui faire oublier qu'elle était fumeuse, on a eu beau lui faire tout un truc très comportementaliste. Au fond, une fois que l'émotion dérangeante est revenue, eh bien, elle a recraqué. Voilà. Merci pour cet exemple. Il est très parlant, je trouve. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu pourrais nous décrire en fait, comment se passe une séance ? Concrètement, combien de temps ça dure et qu'est-ce qui se passe quand la personne arrive dans ton cabinet ? Oui. Alors, concrètement, en fait, quand la personne arrive, voilà, elle s'installe tranquillement, moi, je commence par poser, évidemment, quelques questions quand même pour un petit peu mieux connaître la personne et tout ça, pourquoi elle est là, encore une fois, son degré de motivation et tout ça. Et puis, il va y avoir d'abord un échange, un échange du coup qui est hypnotique parce que l'hypnose est partout en fait et chaque fois que vous, vous rentrez, comprenez bien, dans une de vos émotions, que vous rentrez dans un de vos mécanismes internes, forcément, vous y êtes un peu en état d'hypnose. Quand les gens, finalement, me parlent d'un problème et qu'ils se mettent à pleurer, au fond, là, on est d'accord qu'ils sont tous offrationnels en fait. Quand ils me parlent des fois de choses passées depuis 50 ans qui pensaient que c'était très, 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 très loin et qu'au fond, en en discutant, ça revient et qu'ils se mettent à pleurer, là, ils sont déjà en état d'hypnose ou une autre émotion, pas que pleurer. qui se passe généralement assis a pour but vraiment de pouvoir juste d'abord comprendre vous votre objectif, déjà comprendre qui vous êtes, comprendre votre objectif, percevoir votre objectif et ensuite, moi, je vais un peu tirer comme un fil d'Ariane de vos émotions pour voir en fait à quel endroit les choses résonnent pour vous et ensuite, on va se lever puisque comme je vous disais, je fais de l'hypnose debout. On va aller sur mon petit tapis hypnotique et là, on va démarrer juste une démarrer un voyage en fait comme une sorte de voyage intérieur où l'idée en fait, ça va être de travailler à la fois avec vos représentations, vos émotions, votre concentration pour en quelque sorte l'hypnose c'est toujours ça c'est voir les choses d'un autre angle faire le deuil de choses d'émotions qui finalement ne sont pas digérées si vous saviez le nombre de personnes qui viennent pour des choses et qu'on en travaille d'autres vous voyez par exemple une personne est venue pour des problématiques de confiance en soi au travail et en fait en questionnant on a par exemple atterri sur un deuil qui n'était apparemment pas fait bon bah voilà quoi la personne était très étonnée de se dire que ça pouvait encore avoir un lien avec ça c'est juste qu'en fait l'hypnose est tout sauf rationnel donc encore une fois on va travailler sur vos émotions vos représentations parfois il y a des personnes en état d'hypnose par exemple il y a tout un imaginaire qui commence à se créer elles imaginent par exemple je sais pas un arbre qui est elles s'imaginent comme étant un arbre c'est un exemple voilà elles imaginent l'effet du vent dans les branches il y a toute une histoire en fait qui se construit et cette histoire en fait évidemment consciemment vous pourrez vous tordre la tête dans tous les sens ça sera difficile à comprendre mais pour vos parts inconscientes c'est tout à fait réel parce qu'en fait vos parts inconscientes elles apprennent comme ça elles apprennent par les histoires elles apprennent par les métaphores on apprend tout et c'est donc toi qui au cours de la séance nous guide en fait par la voix et par un récit en fait que tu vas construire c'est un récit que je alors là c'est important aussi que je co-construis d'accord je co-construis c'est à dire que je peux questionner la personne qui est debout pour savoir ce qui se passe pour elle qu'est-ce qu'elle ressent dans son corps quand on parle de telle ou de telle chose vous savez c'est typiquement les personnes qui il y en a beaucoup c'est quasiment tout le monde on a tous à un moment donné quand on pense à quelque chose encore une fois repensez à la slide du début association d'idées donc quand on repense je sais pas à un événement à une chose on a par exemple soit une boule à la gorge une boule dans le ventre quelque chose comme ça on va pouvoir en état d'hypnose imaginer qu'on va aller se communiquer avec cette boule voir ce qu'elle aurait à nous dire et puis la faire la faire disparaître en fait un peu comme si on imaginait que toutes les parts de nous ont quelque chose à dire en fait malgré le fait d'accord s'en débarrasser oui d'accord mais si elles sont là en fait sachez bien que c'est parce qu'il y a une raison elles sont pas là par l'opération du Saint-Esprit elles sont là parce qu'elles se sont développées en vous suite à des choses suite à des apprentissages suite à des répétitions suite à des choses que vous vous êtes dites voilà alors merci beaucoup alors on a encore des questions donc il nous reste huit minutes donc si vous avez des questions allez-y c'est maintenant Victoria y répondra et ensuite elle conclura alors on a Leila qui pose une question très pratique mais très intéressante elle demande si on peut venir accompagner à la séance avec un enfant typiquement un ado est-ce qu'il peut y avoir une troisième personne dans le cabinet pendant la séance oui oui c'est possible après ce qui est intéressant c'est de se demander pourquoi c'est important pour vous du coup peut-être d'être là avec votre ado ou cet ado mais oui c'est tout à fait possible après après bon c'est vrai que moi ça ne m'est jamais arrivé donc je ne peux pas vous dire ce que ça peut faire peut-être que ça ça distrait un peu la personne qui est peut-être moins avec elle-même par contre donc ça voilà il faudrait peut-être faire un peu attention à ça d'accord alors on a une question de Véronique qui demande pour arrêter de fumer il faut combien de séances et à quelle fréquence et ben alors du coup c'est vraiment l'idée que c'est encore une fois très personnel comme réponse c'est-à-dire que comme j'allais conclure avec cette phrase mais du coup je vais la dire en avance c'est tout à fait possible d'arrêter de fumer en une séance comme en plusieurs graduellement ou non c'est vrai que j'entends beaucoup qu'on nous dit qu'il faudrait soi-disant tout arrêter d'un coup ou sinon on n'arrêterait jamais alors ça sachez que c'est une croyance qui est fausse moi j'ai tout à fait des personnes qui ont arrêté par palier et qui plus est des personnes qui ne souhaitaient peut-être même pas non plus arrêter totalement donc ça c'est pour la réponse sur le temps et pour le nombre de séances encore une fois c'est ce que je vous invitais à faire dans mes petits conseils c'était un petit peu catégoriser vos différentes cigarettes lesquelles correspondent à quoi et du coup ensuite on peut les travailler un peu par paquet de cigarettes si je puis dire sans bien on peut les travailler par groupe voilà par groupe donc ça peut prendre voilà deux trois quatre cinq séances voilà ça dépend encore une fois à quel niveau on travaille ce qu'on a pu repérer de cet automatisme là d'accord donc en fait il faut faire cette première séance et ensuite détermine c'est déjà un premier c'est déjà un premier pas et ensuite vraiment encore une fois c'est important cette idée parce que je trouve qu'elle est pas suffisamment véhiculée c'est l'idée vraiment de co-construire moi j'invite toujours les clients à se demander ensuite une fois quitté le cabinet à se demander dans le réel en fait qu'est-ce qui se passe c'est-à-dire de co-construire de voir eux dans leur vie à eux tiens qu'est-ce qui a changé cette cigarette en fait j'en veux plus donc cette cigarette en fait j'ai commencé à la fumer puis je me suis rendu compte que je l'ai jeté tiens celle-là par contre je continue à la fumer ok on avance comme ça en fait moi si vous voulez j'ai besoin de l'information des personnes parce que encore une fois si la baguette magique existait ça se serait ça se serait je suis désolée pour toutes celles et ceux à qui peut-être je casse un mythe mais enfin sachez-le quoi ok merci Muriel de nous rappeler la réalité qu'est-ce que je dis Muriel Victoria Muriel c'est elle pose des questions et c'est notre participant merci Victoria tu veux passer à la conclusion peut-être ouais à part s'il y a une autre question qui te semble importante ou qu'il y a quelqu'un qui souhaite alors il y a une question de Muriel qui nous demande si on a des adresses de thérapeute à conseiller en région parisienne alors Victoria est praticienne à Lyon en revanche Muriel si vous cherchez des praticiens qualifiés en région parisienne vous pouvez aller sur notre site menocine.com mais je vous enverrai un mail tout à l'heure avec toutes les infos et vous pourrez faire votre propre recherche sur notre site et me poser des questions si vous en avez il n'y a pas de problème Victoria je te laisse conclure ok très bien merci beaucoup pour du coup toutes vos questions et puis votre attention donc pour conclure voilà cette affaire là de baguette magique à laquelle il faut c'est important de faire attention parce que comme vous avez sûrement pu le constater du coup votre implication à un peu essayer déjà de piger comment ce groupe vos cigarettes c'est important et votre motivation à arrêter donc que votre plaisir soit supérieur enfin que votre déplaisir à arrêter soit supérieur à votre vision à continuer c'est nécessaire du coup comme vous l'avez vu le tabac masque souvent un peu d'un écran de fumée des problématiques qui sont plus profondes et qui sont à prendre en compte pour un meilleur résultat puis un résultat qui ne soit plus global ensuite comme je viens de le dire à l'instant il est possible donc à nouveau d'arrêter de fumer en une séance comme en plusieurs graduellement ou non voilà et donc l'objectif du moins moi mon objectif quand je vous accompagne sur l'arrêt du tabac c'est un arrêt qui soit à la fois pérenne dans le temps évidemment qui soit aussi écologique comme j'expliquais tout à l'heure c'est à dire qui respecte en quelque sorte votre environnement intérieur et toutes les parties de vous et qui soit enfin naturel alors par naturel j'entends qui s'intègre à votre façon de fonctionner de façon fluide parce que bien sûr les personnes qui disent ben moi j'ai arrêté de fumer après une séance en hypnose mais finalement maintenant ben que je suis sortie de là je me contrôle je me contrôle je résiste pour pour ne pas fumer ben vous en conclurez comme moi que c'est autre chose que quelque chose de naturel non c'est quelque chose qui est un peu driveé par la volonté en fait vous vous mettez une énergie complémentaire pour vous forcer à ne plus craquer mais donc ça s'appelle de la volonté voilà donc l'idée c'est de pouvoir aller vers quelque chose de naturel où en fait ben justement vous n'en aurez plus besoin en fait tout simplement voilà super merci beaucoup Victoria encore désolé pour les petits les petits couacs au niveau technique du début toutes mes questions non c'était parfait c'était parfait c'était très clair merci beaucoup Victoria merci aussi à vous tous les participants donc on va vous envoyer un petit mail avec le replay de la conférence notamment pour ceux qui sont arrivés en cours de route on va également vous envoyer un petit guide PDF voilà vous pourrez télécharger qui va reprendre un peu les éléments que Victoria a évoqué et puis si vous avez des questions que vous n'avez pas eu le temps ou pas osé poser pendant le webinaire vous pouvez nous les envoyer par retour de ce mail on vous y répondra avec plaisir et on pourra aussi les faire passer à Victoria voilà et puis si vous avez aussi des suggestions des sujets que vous voudriez voir abordés dans ces conférences de la santé naturelle n'hésitez pas ce sont des conférences qui ont lieu tous les mois et voilà c'est vraiment un plaisir de répondre à vos besoins et à vos questions au quotidien donc merci à tous et à bientôt sur Medoucide et un immense merci Victoria pour toutes ces infos et bien de rien merci à tous et à toutes pour votre attention merci beaucoup au revoir au revoir merci à tous